Les sédiments et leur dragage en particulier représentent des enjeux importants, par exemple pour la navigation, pour assurer la capacité de navigation, que ce soit dans les ports ou sur les voies fluviales, avec des modes de transport qui doivent se développer, et aussi pour l'environnement à deux titres. On a besoin, dans certains cas, pour reconquérir la qualité des milieux, de pouvoir draguer des sédiments contaminés. Et puis les opérations de dragage elles-mêmes et le devenir des sédiments sont ensuite des opérations compliquées dont on doit maîtriser l'impact sur l'environnement. Et on a à ce moment-là des enjeux complexes, par exemple on essaye, quand on fait des dragages en mer, de moins réimmerger les sédiments en mer, mais à ce moment-là il faut les gérer à terre et maîtriser leur impact. Et donc dans ce cadre on mène un certain nombre de travaux autour de l'analyse des risques, des réglementations à développer et des méthodes de gestion des sédiments. Le projet Sédimatériaux, qui a été proposé entre autres par des acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais, est intéressant à double titre, par son contenu et par sa méthode. Son contenu c'est qu'il nous apportera des outils opérationnels, à la fois au niveau des pouvoirs publics pour la réglementation, mais aussi au niveau des gestionnaires de sédiments, pour faire face aux défis d'une gestion écologique des sédiments, par exemple en développant des outils d'aide à la décision, en expérimentant des nouvelles filières de valorisation, en les validant. Donc ça c'est le contenu, mais il y a aussi une méthode, c'est une méthode qui à la fois va coupler des aspects scientifiques un peu fondamentaux, des aspects de validation sur le terrain, et qui rassemble de nombreux acteurs, à la fois scientifiques, gestionnaires d'infrastructures, pouvoirs publics, et des acteurs de diverses régions et qui ont des expériences, en particulier donc en région Nord-Pas-de-Calais et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est dans le sens que ce rassemblement des acteurs qui a été proposé par la région Nord-Pas-de-Calais, la préfecture du Nord-Pas-de-Calais, l'école des mines de Douai et le centre de développement des éco-entreprises Nord-Pas-de-Calais est doublement intéressant par son contenu et sa méthode. Le ministère qui a depuis plusieurs mois été informé du... ... ... ...